... Est-ce que c'est peut-être les inférences en tout? Est-ce que c'est de lire entre les lignes? Oui, c'est de lire entre les lignes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent ajouter quelque chose? ... Oui, exactement. Donc, les informations ne sont pas nécessairement érites dans le texte. Il faut pousser un peu plus loin sa réflexion. Donc là, je vais vous présenter une vidéo où est-ce que, justement, je démontre exactement comment je fais des inférences en GIFS. Donc, je vais lire le texte que vous avez devant vous, la première partie modelage. Et puis, je vais vraiment verbaliser tout ce qui se passe dans ma tête quand je suis en train de lire un texte pour faire mes prédictions. Pas mes prédictions, pour faire mes inférences, pour produire des inférences. Votre tâche, OK, durant la présentation de la vidéo. Vous voyez, dans le bas de la page, vous avez cinq numéros. Et c'est là que vous allez écrire, dans le fond, qu'est-ce que vous avez observé dans la vidéo. Tout ce que je fais comme étape pour produire des inférences. La relâche. Elle voulait que je prenne un bain chaud tous les soirs. Premièrement, elle, je ne sais pas c'est qui. Étant donné qu'on demande à quelqu'un de prendre un bain, souvent, ça va être la mère qui va demander à son enfant de prendre le bain. Donc, le elle pourrait être la mère. Et le je pourrait être l'enfant. Mais je ne suis pas certaine, donc je vais continuer de lire. J'avais acquiescé, sans parvenir à chasser de mon esprit, ma liste de choses à faire. Bon, ma liste de choses à faire, ça fait en sorte que je ne suis pas certaine que le je est un enfant. Un enfant n'a pas tant de choses comme ça qu'il doit réaliser dans une journée. Deux brassées de lavage. OK, c'est clairement pas un enfant. Une pâle à l'eau tiède avec les vêtements des enfants. Ah, avec les vêtements des enfants. Une autre à l'eau froide avec mes robes, mes poules, mes pantalons et les chemises de Guillaume. Bon, donc là, le je, c'est clairement pas un enfant. Ce serait plutôt la mère. Qu'est-ce que vous avez relevé comme information? Je vais le sourire, Réunia. Oui, Antonio. Tu avais décortifié le texte. Décortifié le texte, de quelle façon? C'est comme faire des liens entre les pronoms. Je fais des liens entre les pronoms. OK. Pourquoi les pronoms en particulier? Oui, parce que c'est sûr qu'on ne sait pas si tu n'aimes pas le nom. Oui, exactement. Donc, les pronoms qui sont utilisés, étant donné que le texte commence, je ne sais pas de qui on parle. Donc, à ce moment-là, j'arrête ma lecture et je me pose des questions à essayer de savoir qui est elle et qui est je. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait pour produire des inférences? Antonio? Vous faites des hypothèses. J'ai mis des hypothèses. Donc, oui, effectivement. Puis, à partir de quoi, j'ai mis mes hypothèses? Donc, vous allez prendre la deuxième page de votre document. Et vous avez la démarche, dans le fond, la démarche pour produire des inférences. Vous allez la prendre en note. Et tout au long des activités, par la suite, vous allez vous référer à cette démarche-là pour vous aussi à produire des inférences. À la page couvente, la page 3, vous avez la pratique d'idée numéro 1. Donc là, ça apprend un élève qui va lire le texte à voix haute et qui va justement faire toutes ces étapes-là pour produire des inférences au cours de sa lecture. OK? Donc, vous faites un peu ce que j'ai fait dans la vidéo. Wery, tu veux la faire? OK. Je suis de vie, mais non? Oui. Je suis dit haut et fort. Quand tu te rends compte qu'il y a une information qui est mentante, OK, tu t'arrêtes, tu poses des questions. On veut savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans ta taille pour que tu puisses produire une inférences. OK? Le centenibus de Pie-9 était encore en retard. Le 136, c'est mon ennemi juré. Bien, le 136, c'est le bus. Oui. Le 139. Le 139? Donc, qu'est-ce que tu fais? Bien, je peux faire une flèche avec le... jusqu'au bus. Donc, oui, bien tu vas en s'appeler les indices. Donc, comment... J'ai monté les marches deux par deux. C'est Marie-Ange qui m'a ouverte. Les filles étaient déjà habillées. Leur sac décolle sur le dos. OK. Est-ce qu'il y a des informations qui sont peut-être manquantes dans ce passage-là? Bien, Marie-Ange, on ne sait pas c'est qui. Marie-Ange, on ne sait pas c'est qui. Qui est-ce que ça pourrait être, Marie-Ange? L'éducatrice de service de garde. OK. Puis, quelle preuve est-ce que tu as pour... Qu'elle existe, tu as? Elle avait dit que... Comme, la mère avait dit qu'elle allait au service de garde pour chercher ses filles. OK. Donc, service de garde pour aller chercher ses filles. Quand je suis à ma belle, il va falloir qu'elle s'ouvre un moyen. Tu n'as pas une machine qui peut venir les chercher. Bien, ça prouve qu'elle arrive en retard. Parce que tu as signé le registre pour le dire. Ah oui! Euh... Oui, OK. Le registre... Pourquoi tu me dis que le registre... Ça prouve qu'elle était en retard? Parce que quand tu arrives en retard, genre, je ne sais pas, tu as comme des avertissements, puis tu as signé des papiers. OK. Puis après, si tu arrives une fois de trop en retard, je ne peux pas rester. OK. Et puis, ici, quelle preuve, tu vois, quelle indice tu as pour démontrer qu'effectivement, elle est en retard? Bien, tu n'as pas une voisine qui peut venir les chercher. Oui. Il est 6h02. Il est 6h02. Tu n'as pas une voisine qui peut venir les chercher. Effectivement, il est 6h02. OK. C'est surtout le 2 en plus. Donc, effectivement, le registre, elle doit le signer. Donc, on vient de confirmer qu'elle est en retard. Alors, excellent. Je me suis lavé les mains en repensant à ce que le docteur m'avait dit, plutôt dans son bureau. Je veux vous négliger. Prenez le temps de vous occuper de vous. Fait que tantôt, il était vraiment avec un docteur. Oui. Excellent. Donc, là, on vient confirmer qu'effectivement, le L, le L du début, on confirme que c'est une docteure. Donc, là, je suis dans la quatrième étape parce que je viens vraiment valider mon inférence. Qu'est-ce que vous êtes capable de déduire de cette observation-là qu'elle fait entre les deux cheveux bleus? Qu'est-ce qu'elle comprend? Que ses cheveux n'ont plus l'air fatigués que celles du docteur, qui sont bien peignées. Ses cheveux sont le grand qu'on veut dire. Puis, qu'est-ce qu'elle croit, qu'est-ce qu'elle pense de sa médecin, si elle la décrit de cette façon-là, vous pensez? Qu'elle a l'air relax. Elle a l'air relax, elle a l'air correct, elle. Puis, elle, la mère, elle est dans quel état? Quand même, toujours au temps, stressé. OK. Ça, ces indices-là, c'est quoi les indices que vous avez dans cette section-là pour dire que, dans le fond, la mère, elle, elle n'est pas relax du tout, là. Là, ce que vous devez écrire dans la marge ou au-dessus de ça, c'est qu'est-ce que vous comprenez. À partir des cheveux, vous avez compris quoi sur les personnages? Très bien. Ça fait que vos indices sont encadrés. Vous avez l'inférence dans la marge. Super. Excellent. C'est quoi vos indices pour dire qu'elle est jalouse? Moi, quand je vois cheveux bleu, je ne me dis pas « Ah, elle est jalouse. » À part ça, qu'est-ce qu'elle a de super bien, la médecin, puis qu'elle, elle aimerait avoir? Excellent. Encercle ça. C'est bon? Donc, on choisit nos groupes de mots. Il faut que ça prouve ce qu'on va écrire à côté. C'est bon? On continue comme ça. Bon, bien, qu'est-ce qu'on comprend dans ce paragraphe-là? Il y a une chose qui n'est pas écrite du tout. Il faut qu'on le comprenne grâce à la description qui est faite. Elle est en train de se comparer à la médecin. Elle est en train de se comparer à la médecin. Puis, comment elle se trouve, elle, par rapport au médecin? L'excellent. Excellent. On va mettre en commun tout ce que vous avez trouvé comme information. En circulant, je me suis rendu compte que vous avez vraiment trouvé, vous avez fait beaucoup, beaucoup d'inférences. Et c'est excellent. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé comme information? Qu'est-ce que vous avez produit comme inférences? Qu'est-ce que vous avez fait d'autres comme inférences? Katia? Que la mère est jalouse. La mère est jalouse. OK. Quels sont les indices que tu as relevés pour trouver que la mère est jalouse? Qu'est-ce que vous avez fait d'autres? J'ai fait le doigt, moi, le curé. OK. C'est à elle, en bas. OK. C'est à elle, mais c'est qui elle? C'est le docteur. La docteur? Oui. Puis, son chignon, sans rien qui dépasse. Le chignon, sans rien qui dépasse. OK. Donc, vous lisez les textes. Une fois que, si vous avez à vous arrêter et vous poser des questions, vous le faites. Vous encerclez vos indices pour vous aider à produire une inférence. Ensuite, vous décrivez les inférences possibles, soit au-dessus des pronoms ou dans les marges. Vous validez vos inférences en les soulignant. Donc, si vos inférences sont bonnes, vous les soulignez. Et ça se fait que vous ayez besoin d'les corriger. Réfléchissez attention. Je ne veux pas que vous effaciez si vous vous êtes trompé. Je veux voir que vous vous êtes trompé et que vous avez corrigé votre erreur. Est-ce que ça va? Oui. Super. Donc, vous faites ça. Évidemment, c'est une pratique autonome, donc c'est individuel. Moi, je vais circuler dans la classe pour voir si vous respectez bien la démarche à suivre. Donc, je vous laisse cinq minutes à partir de maintenant. Donc, là, tu vas continuer d'accumuler des indices. Mais là, fais attention parce que dans tes manches, là, ce que tu fais, c'est un résumé. OK? Ton inférence, ça doit être quelque chose qui n'est pas présent dans le texte, une information qui n'est pas clairement écrite dans le texte. Alors que là, ce que tu nous disais, dans le fond, c'est que tu viens de faire un résumé des trois premiers arènes. OK? OK. En faisant de l'inférence, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on base ça sur des indices du texte pour faire ressortir qu'est-ce qui, justement, n'est pas écrit dans le texte. OK? Continue peut-être de lire un peu parce que ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une inférence à faire à chaque ligne que tu vas lire. Puis peut-être que tu vas réussir en accumulant, tu vas accumuler un peu des indices, puis là, tu vas te dire, OK, c'est cette information-là qui me manquait, puis je peux utiliser ce passage-là, ce passage-là, ce passage-là, pour justement faire mon inférence. OK? Donc, il faut que tu fasses attention que tu peux mélanger, faire une inférence, puis résumer un passage du texte. OK? Sous-titrage ST' 501